Salut à tous et bienvenue dans Confinement Insight. Aujourd'hui on a la chance de recevoir Alexandra Ferraci, Karateka française. Alexandra malheureusement pendant le confinement on a appris le report des Jeux Olympiques de Tokyo. Quelle était ta réaction suite à cette annonce ? Donc bonjour à tous déjà forcément donc suite à l'annonce du report des Jeux Olympiques j'ai été forcément déçue parce qu'on s'entraîne dur pour ça et j'avais vraiment à coeur de vivre cet événement cet été. Maintenant étant donné la situation actuelle c'est la décision la plus sage et maintenant je positive et je me dis vraiment qu'en fait c'est la meilleure chose et aussi je pourrais être plus prête pour m'entraîner plus et progresser d'ici là donc je pense que c'est une bonne chose. Justement on voulait rappeler juste en quelques lignes ton palmarès avant d'attaquer ton quotidien pendant ce confinement. peux-tu nous en dire plus sur ton palmarès ? Alors cette fois championne de France, 13 fois vainqueur de la coupe de France, troisième au championnat d'Europe, troisième au championnat du monde. Excellent palmarès qui augure de très bonnes choses pour les JO de 2021. Oui j'espère donc on continue à s'entraîner dur malgré le confinement pour pouvoir prétendre à cette sélection. Justement en parlant de confinement, est-ce que tu arrives à t'entraîner quand même ? Oui alors c'est vrai que j'ai la chance chez moi donc d'avoir aménagé il y a quelques temps maintenant mon grenier en dojo en fait donc j'ai une partie avec des tatamis et une autre partie où j'ai plein d'instruments en fait pour faire ma préparation physique. J'ai un tapis de course, j'ai une cage à squat, j'ai un rameur, j'ai un vélo donc c'est vrai que du coup je peux vraiment parfaire aussi ma préparation physique. Quel est le programme aujourd'hui de l'entraînement ? Alors là aujourd'hui on est dans un gros cycle justement avec le préparateur physique où on est dans un vraiment un cycle de force où il veut que forcément donc je prenne un peu en puissance et donc voilà donc là j'entends ma quatrième semaine de gros cycle donc là j'attends de voir la semaine prochaine qu'est ce que ça va être mais c'est vrai que j'ai à peu près quatre séances de préparation physique par semaine et quatre cinq séances de karaté. Donc tu restes très active malgré le fait d'être confinée à la maison ? Tout à fait oui et puis en plus de toute manière je suis un peu hyper active et je suis toujours en train de bouger donc il faut que je me dépense. Raconte nous qu'est ce que tu fais de beau à côté de ces entraînements du coup de tes journées ? Bah du coup j'ai la chance d'être en Corse il fait beau donc on se met sur la terrasse la plupart du temps avec ma soeur et on prend un peu le soleil ou sinon voilà j'en profite pour même reposer faire pas mal de siestes je reconnais aussi et et ce que je fais c'est que voilà après je reste avec ma famille parce qu'on est dans une villa familiale et je passe du temps avec mes parents avec avec ma grand mère aussi donc voilà j'essaye de de passer du temps avec chacun. Est-ce qu'il ya eu un challenge entre karatéka ? Oui tout à fait avec la fédération française de karaté on a mis en place justement le karaté at home pour faire bouger les gens alors le premier défi c'était justement réaliser le saut d'un kata donc j'ai vu que ça a pris donc j'étais super contente parce que j'ai reçu beaucoup de vidéos et les gens ont vraiment joué le jeu et là depuis hier il me semble on a ça y est lancé un deuxième défi où ils doivent réaliser des mouvements le plus rapidement possible. On voulait savoir quand et comment as-tu commencé le karaté ? Alors j'ai commencé le karaté réellement à l'âge de 5 ans tout simplement parce que mes parents donc ont un club et sont mes professeurs donc je suis presque née en fait avec un kimono. Donc j'imagine c'est eux qui t'ont le plus inspiré pendant ta jeunesse pour mener ce beau début de carrière ? Tout à fait donc vraiment c'est vraiment une histoire de famille et tout a commencé avec papa maman. Est-ce que tu as d'autres sportifs qui t'ont inspiré ? Oui après il y a eu Teddy Riner qui m'a beaucoup inspiré, Raphaël Nadal et le dernier Usain Bolt. Je parle de Nadal je rebondis sur tes réponses et d'Usain Bolt ils ont souvent une certaine routine Nadal avec ses fameuses bouteilles et Usain Bolt souvent voilà montrer son air décontracté avant de prendre le départ. Est-ce que toi aussi tu as une certaine routine avant les combats ? Alors pas forcément avant les combats mais plus en fait dans ma manière où quand je fais ma valise j'ai besoin en fait d'amener mon drapeau corse, une bouteille d'eau corse en fait que j'emmène avec moi du coup à la compétition. Après avant de monter sur tatami généralement quand il y a mes parents par contre oui dans les gradins avant de monter voilà sur tout de suite je les regarde et hop c'est parti je monte sur tatami. Est-ce que tu as une passion à nous partager à côté du karaté ? Une passion alors je suis forcément très sportive et j'aime beaucoup en fait regarder d'autres sports aller assister à des matchs de volet, de hand donc c'est vrai que du coup ça tourne autour du sport mais j'aime beaucoup ça et voyager. Ça me permet de rebondir sur la question si tu n'étais pas devenue karatéka. Quel sport aurais-tu pu faire ? Alors je dirais la gymnastique plus jeune donc mes parents m'ont initié à beaucoup de sport justement pour pas que je leur reproche d'avoir fait que du karaté et donc j'avais fait de la gym et aujourd'hui c'est vraiment un sport que je fais un des sports que je préfère je dirais je trouve vraiment ça magnifique et je pense que j'aurais peut-être fait de la gym. On parlait de ta jeunesse du coup avec beaucoup de karaté depuis l'âge de 5 ans. Quel genre d'élève étais-tu à côté de ça à l'école ? J'ai toujours été un petit peu alors dans un premier temps réservée quand voilà au début je me fais discrète et petit à petit quand je commence à être je dirais bien dans mon monde et plutôt à l'aise après je commence à être un peu un élément perturbateur mais c'est toujours en deux étapes en fait donc c'est d'abord je j'analyse et après je commence à être moi même et à me libérer un beau trait de personnalité qui qui t'a permis peut-être d'analyser aussi beaucoup tes adversaires et derrière d'avoir ce fabuleux palmarès oui c'est vrai qu'après mon caractère fait ma force dans le karaté je suis quelqu'un de très très rigoureuse et c'est vrai que voilà je ne me contente jamais du minimum je vise toujours très haut et je pense qu'aujourd'hui j'en suis là grâce à ça et justement on voulait revenir sur ses meilleurs souvenirs pendant tous ces combats que tu as pu faire si tu devais en retenir qu'un seul lequel à ce jour ça a été mon premier titre de championne d'europe quand j'ai été chez les jeunes en junior parce que tout simplement c'était le vraiment le premier mon premier gros titre qui m'a qui a lancé ma carrière parce que ben en fait tout simplement j'étais même pas encore championne de france en titre donc donc j'ai démarré avec le titre de championne d'europe quand on a hâte que le karaté reprenne que les compétitions reviennent et bien sûr de revoir prochainement en compétition et bien sûr briller aux jeux olympiques de tokyo quant à nous on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de confinement insight et bien sûr Merci.